Bienvenue dans Manga no Game, l'émission qui vous parle des jeux japonais issus de la Japanimation. Dans cette émission nous allons voir la série Tetsuwan Atom, connu aussi sous le nom de Astro Boy ou Astro le Petit Robot. Mais avant de voir les versions virtuelles de notre héros, faisons un petit topo de la série et de son origine. Tetsuwan Atom a été réalisé par Tezuka Osamu et commença sa pré-publication en 1952 dans le magazine Shonen édité par Kodonsha avant de voir le jour en manga ainsi qu'en animé. Nous n'allons pas parler de Tezuka car ce mangaka est sujet à de trop nombreuses controverses. Mais on peut en parler dans les commentaires, je serais ravi de vous apprendre tout ce que j'ai appris sur lui. Tetsuwan Atom est une série de science-fiction se passant en 2003, soit dans le futur pour eux et dans le passé pour nous. Suite à un tragique accident de la circulation, Tobi, le fils du docteur Tenma disparaît. Afin de réduire son affliction, il décide de créer un robot ayant les traits de son fils pour s'occuper de lui alors qu'il l'avait délaissé auparavant. Malheureusement, le robot Atom ne correspond pas aux attentes du docteur qui préfère s'en séparer en le vendant à un cirque. Lorsque le docteur Ochanomizu découvre les conditions de vie de ce robot, il fait tout son possible pour le libérer et le prendre sous sa cou. Les aventures d'Atom commencent et le feront rencontrer différents personnages alliés et ennemis. Et là vous vous dites que Tezuka a réalisé cette histoire tout seul. Et bah non ! Tezuka plagiat. Oui, j'ai bien dit plagiat. Donc Tezuka plagiat Fukujiro Yokoi, un mangaka le précédent ayant dessiné Perry dont l'histoire est celle d'un scientifique qui fabrique un robot pour une femme ayant perdu son enfant dans un accident de voiture. Mais il ne s'arrêta pas dans le plagiat reprenant le film Metropolis de Fritz Lang. Ok, pour ce film tout le monde l'a plus ou moins plagié, même George Lucas. Après certains trouveront des ressemblances avec le Pinocchio de Disney mais ce n'est pas du tout le cas et ce pour plusieurs points. Même s'ils ont été créés par un humain, la magie n'a rien à faire dans Tetsuan Atom, ça ressemble plus à du Frankenstein. Le visage de Atom le vient de Tobi alors que Pinocchio de l'imagination de Geppetto. Ensuite Pinocchio est accompagné d'un criquet pour devenir un gentil petit garçon. Alors que Atom est seul et, même s'il doit évoluer, il est utile aux humains mais aussi aux robots car ce n'est pas le seul humanoïde. Concernant Geppetto et le docteur Tenma, là encore le but de la création est différent. L'un veut un fils et créer des marionnettes comme compensation alors que le docteur Tenma crée un robot pour être auprès de son fils. Et il y a plein de choses comme ça. Donc Pinocchio et Tetsuan Atom, c'est pas du tout pareil ! Parmi les personnages importants de la série, nous avons donc Atom, dont sa première apparition fut dans la série Captain Atom en 1951, qui est dans le même style que Tetsuan Atom. Atom est un robot avec un caractère androgyne. Quoi 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 ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Mon fils, tu ne regarderas plus cette émission, plus jamais ! L'humour pipi caca c'est très immature. Alors qu'il combat des méchants tel un garçon va-t'en-guerre, il est aussi persécuté en sa condition de robot, le touchant psychologiquement et le fragilisant tel une petite fleur. C'est vrai que les filles c'est plus cérébrale. En fait Atom est un melting pot à lui tout seul. A travers lui on voit la discrimination raciale, l'esclavagisme des enfants, la solitude, mais aussi le plaisir d'avoir des amis, de faire partie d'une famille et dans un contexte plus mondial de la guerre, des répercussions de celle-ci, de la destruction et j'en passe. Ce sont donc les répercussions de la seconde guerre mondiale et l'imagination de l'avenir qui ont dessiné les traits de caractère de notre héros. Bien entendu l'imagination du futur ne vient pas de Tezuka mais de Fukujiro Yokoi et du film allemand Metropolis dont il reprendra les grandes lignes dans un manga du même nom avant de faire Tetsuan Atom. Mais revenons-en au personnage de la série. Parmi les plus importants, nous avons le docteur Tenma, père de Tobi et créateur de Atom avant qu'il ne le rejette et fini chez le docteur Ochenomizu qui fera son possible pour lui donner une vie de petit garçon en allant même jusqu'à lui faire une soeur du nom de Ouran et des parents. Tetsuan Atom est un manga de 23 tomes pré-publiés à partir de 1952 avant de devenir un animé en 1962 puis un remake en 80 avant un reboot en 2003. Les jeux issus de la licence Tetsuan Atom ne sont pas issus du manga ou de l'animé de 62 mais des animations de 80 et 2003. Même si la série de 62 et celle de 80 se ressemblent, elles sont différentes de par leur nom mais aussi leur durée. On passe de 193 épisodes de 25 minutes à 51 de 20 minutes. Quant au reboot de 2003, on ne reconnait plus l'intrigue puisqu'on ne voit pas les origines de Tobi au début des épisodes. Il existe aussi un film américain. Bah mais ça c'est caca. Et un autre reboot en préparation entre des japonais, des français et des monégasques. Mais ça aussi ça a l'air d'être caca. Comme je vous l'ai dit, les jeux ici de la licence Astro le petit robot ne sont pas issus du travail de Tezuka mais des rééditions. En même temps c'est logique, la série d'origine s'est arrêtée avant l'avènement du jeu vidéo. On retrouvera donc Astro des années 80 et celui des années 2003. Par contre nous ne verrons pas les jeux ici du film américain puisqu'on ne parle que des adaptations animées d'une part et d'autre part des produits dérivés issus du Japon. Pour son premier jeu, Astro débarque sur Famicom la neige japonaise dans Mighty Atom Tetsuan Atom en 88 édité par Konami. Reprenant les traits de la série animée de 80, le jeu nous plongera dans la peau de Astro dans une histoire originale. Sachant que la série est assez lente et gentillette, enfin c'est le souvenir que j'en ai. Il a donc fallu créer un univers en rapprochant mais avec de quoi donner envie de jouer. Même si Mighty Atom Tetsuan Atom est un jeu de plateforme, il ne ressemble pas à un Super Mario Bros. En effet, alors qu'au début de notre quête il semble qu'il faille taper des ennemis et récupérer des pièces, au fil des niveaux on se rend compte que ce n'est pas nécessaire mis à part si on joue pour le scoring. De plus quelques ennemis viendront ici et là pour nous donner une impression de jeu d'aventure. Il faudra par exemple reproduire une mélodie ou trouver une clé pour continuer son chemin. Afin de gonfler encore plus l'intérêt, divers objectifs secondaires seront aussi disponibles comme récupérer des objets cachés ou trouver des passages secrets. Pour parvenir à nos fins, Astro a la possibilité de taper ses adversaires, de sauter et même de voler. Car comme tout le monde le sait, Astro a des turbo réacteurs au pied. Pour les utiliser il faudra un peu d'entraînement car ce n'est pas forcément pratique au prime abord. En effet pour voler il va falloir sauter trois fois en rythme. C'est une question de filer. C'est une question de filer. C'est une question de filer. Mais attention il faudra en user avec parcimonie puisqu'une barre se remplira dès lors que l'on se mettra à virevolter tel un oiseau. Il faudra attendre quelques instants pour que ces réacteurs refroidissent un peu et nous permettent d'en user de nouveau. Cette action permet de passer rapidement les niveaux même si par moment il faut faire une escale pour taper 2-3 vilains ou revenir sur nos pas. Mighty Atom Tetsuan Atom offre donc différents types de niveaux avec une limite de temps représenté par les chiffres Uran. Il faut terminer chaque stage en moins de 300 secondes qui peuvent baisser si l'on se prend des petits dégâts ennemis. Mais à la différence avec un Super Mario Bros, il est possible de demander une extension au professeur Ochenomizu à tout instant dès lors que l'on a assez d'Uranium en réserve. Sachant que c'est ce même Uranium qui correspond à nos vies, il ne fera pas faire n'importe quoi et appeler notre réparateur pour un rien. Avec tout ça, Mighty Atom sur Famicom nous offre donc un jeu bien complet avec de la nouveauté à chacune de nos parties. Passons maintenant au second et dernier jeu d'Astro le petit robot des années 80. Cette fois nous nous retrouvons sur Super Famicom dans Tetsuan Atom sorti en 94 édité par Zamuse. Ou Zamuse. Mais non, je ne ferai pas de blague avec cette société. Comme sur Famicom, l'histoire du jeu ne retracera pas celle de la série et ce pour les mêmes raisons que son prédécesseur. Mais on retrouve quelques personnages connus comme les jumeaux maléfiques d'Astro Atlas. A la différence de son prédécesseur, le soft nous propose un mélange de différents styles de jeu. Nous aurons de la plateforme conclue par un boss mais aussi des faces qui ressemblent à du shoot them up mais qui n'en sont pas. Puisque Astro ne peut se servir que de ses points car même si on est sur Super Famicom avec sa manette 6 boutons, seules 3 touches servent pour la configuration de base. Perso, j'en rajoute une quatrième. Astro peut sauter, taper, voler mais aussi faire son célèbre coup de poing. Enfin c'est le souvenir que j'en ai. Et après c'est tout. Enfin si, il y a une touche en plus mais elle ne sert que pour un niveau. Celui en mode 7 qui peut durer entre 1 et 50 minutes selon ta chance. Le fameux niveau où il faut attraper un oiseau bleu. OURAAAA ! J'ai réussi ! Cette fois pour voler c'est beaucoup plus gérable que sur Famicom. Ici il faut juste charger sa barre de propulsion et c'est parti jusqu'à ce qu'elle soit vide. De ce fait les niveaux nous demanderons bien souvent de se servir de ces moments de flottaison pour avancer dans notre quête. Tetsuan Atom est donc un mélange de style mais n'offre pas forcément autant de rejouabilité que son prédécesseur. En même temps ce n'est pas le même développeur qui nous a prendu ce soft. Astro le petit robot des années 80 laisse la place à la nouvelle génération, celle de 2003 avec deux autres jeux. Le premier Astro Tetsuan Atom Atom no Imitsu sur Game Boy Advance en décembre 2003 fut édité par SEGA au Japon et par THQ pour le reste du monde. Et ce changement d'éditeur donne des différences entre la version japonaise et les autres. Bien sûr la meilleure c'est la japonaise. Cette fois on a un mélange d'action et de vrais shoot them up mais aussi d'évolution. En effet l'un des intérêts du soft réside dans la récupération de bonus pour sa vie, ses attaques et même ses sens. Pour obtenir des points d'évolution il faudra trouver les différents personnages issus des licences de Tezuka. Alors que les jeux issus de Astro le petit robot ne reprenait pas l'intrigue de la série, ici les personnages de la série seront beaucoup plus présents avec des clins d'oeil à la plupart des séries de Tezuka. Malgré un jeu classique, la mayonnaise offre un jeu nerveux, plus axé sur l'action et la recherche de ses amis et ennemis. La rejouabilité du soft offre même la possibilité d'avoir des différences entre sa première et seconde partie et même si on est une brute après sa première partie, la seconde nous procure un sentiment de puissance mais limité nous forçant à rechercher les secrets que Astro Tetsuan Atom Atom Earth no Imitsu garde. On pourrait même penser qu'il faille finir le jeu deux fois pour le terminer mais ce n'est pas le cas. Il va falloir voir ou revoir certaines personnes pour débloquer les derniers niveaux qu'il nous manque et voir enfin la vraie fin. La première impression que l'on a de Astro Boy Tetsuan Atom Atom Earth no Imitsu est qu'il est très court et très simple, du moins en facile. Mais au fur et à mesure de notre avancée, on remarque un manque qu'il fera combler et l'on continue de jouer pendant des heures et des heures jusqu'à trouver les derniers amis qu'il nous manque ainsi que les niveaux du New Game Plus. Et tout ça sans s'en rendre compte. Au niveau de la maniabilité, on a deux niveaux d'attaques. Les attaques standards et la possibilité d'envoyer des lasers. Enfin ! Et les attaques spéciales utilisant un niveau de super. En contrepartie, Astro perd la possibilité de voler pour obtenir un dash évoluable. Vous l'avez bien compris, Astro Boy Tetsuan Atom Atom Earth no Imitsu nous propose beaucoup de choses dans sa petite cartouche. Il est temps de voir maintenant le dernier jeu issu de la licence Astro Boy. On se retrouve sur P2 dans Astro Boy Tetsuan Atom sorti le 18 mars 2004, édité par Sega et développé par la Sonic Team. Disponible aussi en France, il y a quelques différences entre ces deux versions mais dans une moindre mesure par rapport à la version Game Boy Advance. C'est vraiment si tu veux pinailler sur les détails. Jeu d'action en 3D, Astro Boy Tetsuan Atom nous plonge dans l'univers de la série de 2003 avec les différents amis et ennemis que nous croiserons au fur et à mesure de notre avancée. Bien calculi par l'intro de la série, nous ne la suivrons pas avec exactitude. On retrouvera les premiers ennemis emblématiques de la série comme Atlas et les autres. Je les connais pas. Astro Boy Tetsuan Atom est un jeu classique d'action nous demandant de se balader un minimum pour aller au niveau suivant sans que cela n'apporte quoi que ce soit. Sauf des courses d'anneaux qui n'apportent rien et qui ne sont même pas sur le chemin. Bien que notre héros évoluera après avoir battu les boss et qu'il aura de nouveaux pouvoirs au fur et à mesure de notre avancée, il n'y a rien de vraiment transcendant. C'est un jeu classique d'aventure qui nous demandera surtout de voler. Cheval, 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 cheval. J'ai une idée qui balle, qui balle, qui balle, qui balle, qui balle, qui balle. Mangano Game consacré au jeu issu de la licence Tetsuan Atom est fini ! On se retrouve la prochaine fois pour d'autres séries. C'est parti !